Pourquoi a-t-on tant de mal, visiblement, à juguler ce type de délinquance dont on sait qu'elle est souvent perpétrée par des gangs d'Europe de l'Est et que Manuel Valls pourtant a pris un plan national de précaution contre cette délinquance ? Puis-je vous dire d'abord que c'est plutôt une bonne nouvelle ce que nous évoquons ? Le fait qu'on parle des cambriolages. Il y a deux ans, on parlait des violences aux personnes. Or ces violences aux personnes ont diminué et donc c'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire que quand on mène une action, elle porte ses fruits. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous centrons sur les cambriolages. Deuxième bonne nouvelle, personne ne conteste les chiffres. Les chiffres que nous évoquons aujourd'hui ont été publiés par un observatoire qui s'appelle l'Observatoire de la délinquance qui, depuis que Manuel Valls est le ministre de l'Intérieur, est présidé par un administrateur de l'INSEE. Donc c'est une compétence reconnue. Transparence. Voilà. Mais pour répondre à ma question... Mais quand même, il fut un temps où c'était un ami de Nicolas Sarkozy qui présidait l'Observatoire. Les chiffres étaient meilleurs pour la police. Donc les chiffres sont plus objectifs pour vous, plus neutres aujourd'hui, très bien. Mais pourquoi a-t-on tant de mal à juguler cette délinquance venue notamment d'Europe de l'Est aujourd'hui ? Parce qu'on ne peut pas mettre un policier devant chaque maison et devant chaque appartement. Et qu'il faut donc adapter notre organisation des forces de sécurité. C'est ce que nous essayons de faire depuis 20 mois. Nous avons inventé, j'imagine que nous y reviendrons, quelque chose qui s'appelle les zones de sécurité prioritaire. C'est-à-dire que nous considérons que dans certains endroits, la délinquance est spécifique. Les cambriolages. Il y a une vingtaine de zones de sécurité prioritaire qui ont fixé ça comme objectif. La délinquance à Quimper, chez moi, n'est pas la même que celle que l'on peut trouver en Méditerranée ou dans les villes. Et bien, dans les zones de sécurité prioritaire, sur les 12 derniers mois, nous avons une baisse des cambriolages de 2,5%. Et bien, dans les zones de sécurité prioritaire, sur les 2 derniers mois, nous avons une baisse des cambriolages de sécurité prioritaire.